Le monument de la Marne, le mémorial de la Marne, la liberté éplorée, beaucoup de qualificatifs pour désigner le monument devant lequel nous nous trouvons. Nous l'appelons couramment actuellement le monument américain. C'est un monument qui a été offert par les Américains aux soldats français pour commémorer l'ensemble des soldats français tombés durant la Première Guerre mondiale. Et commémorer très spécialement aussi, c'est écrit sur le cartouche derrière moi, qui est un cartouche écrit en anglais, en américain, pour commémorer surtout les soldats français qui se sont battus et qui sont tombés pendant la première bataille de la Marne en septembre 1914, qui s'est déroulée précisément ici. Alors, nous allons aborder la construction du monument, pas l'historique de la première bataille de la Marne. Je me permets de vous renvoyer à cet égard à une série de vidéos qui a été tournée par la Société des Amis du Musée de la Grande Guerre, la SAM2G. Ce sont des vidéos que vous pouvez retrouver sur YouTube et sur notre site Facebook. Et c'est une série de trois, on pourrait dire presque des documentaires, qui sont extrêmement précis sur le déroulé de la première bataille de la Marne de septembre 1914, qu'on appelle ici la bataille de l'Urc. Donc nous, nous allons nous focaliser plutôt sur la construction du monument. D'abord, parlons du comité américain du mémorial de la Marne. parce que c'est bien lui qui est à l'origine de l'érection du monument. Il y a entre les États-Unis et la France, à ce niveau-là, évidemment au niveau historique, un lien très particulier qui vient de la guerre d'indépendance des États-Unis en 1774, guerre pour laquelle les États-Unis ont reçu l'aide des Français, précisément d'ailleurs de Lafayette, et pour commémorer cette aide, enfin cette alliance, la France a offert en 1886 la statue de la liberté aux États-Unis. On peut dire que ce monument ici, cette liberté éplorée, eh bien c'est le retour, le retour de la statue de la liberté, enfin l'échange un petit peu de la statue de la liberté. Donc le comité américain du mémorial de la Marne a été créé à New York, et il a à sa tête, alors il y a deux parties, le comité de New York et le comité de Paris, et à sa tête, à la tête du comité américain, il y a John Ridgely Carter, John Carter, John R. Carter, qui a été aidé aussi par Oscar Lauderhose. Alors, Carter et Lauderhose, je vais en reparler au fur et à mesure. Alors, John Carter, on a une photo qui le représente. Il est né à Baltimore, dans l'état du Maryland, et ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'il est descendant de l'anglais George Calvert, qui a émigré, qui était un anglais, qui a émigré aux États-Unis en 1630, vers 1630, et qui a fondé la colonie du Maryland, et il a donné son titre, le nom de son titre, il était baron de Baltimore, et il a donné son nom à la ville, à la capitale du Maryland. Alors, John Carter, il a été d'abord ministre plénipotentiaire pour les États-Unis dans les Balkans en 1911. Plénipotentiaire, ça veut dire qu'il était le plus haut grade des ambassadeurs. Et en 1912, il est rentré, il est allé à Paris, il y restera toute sa vie, et il devient en 1914 associé principal de la banque Morgane, une banque américaine dont le siège français est installé, Place Vendôme. Et c'est une banque, la banque Morgane, qui s'est illustrée très largement durant la Première Guerre mondiale, et après. Pendant la Première Guerre mondiale, c'est cette banque qui a servi d'intermédiaire aux alliés pour acheter du ravitaillement et des armes, etc. aux fabricants aux États-Unis. Et puis après la guerre, la banque Morgane encore a servi d'intermédiaire dans ce qu'on appelle le rééchelonnement de la dette de l'Allemagne. Donc on peut dire que la banque Morgane, elle est indissociable de la Première Guerre mondiale. John Carter, il a vécu pendant 30 ans en France et en 1940, quand la France est envahie, quand l'Allemagne occupe la France, John Carter décide de rentrer à New York, c'est là qu'il va mourir 4 ans plus tard. Alors pour construire un monument, il faut bien un emplacement et il a fallu acheter tous les terrains qui sont autour du monument et c'est John Carter qui va les acheter. Pas au nom de la banque Morgane dont on a parlé tout à l'heure, mais vraiment en son nom propre, il a payé avec son argent personnel. Tous les terrains que vous voyez ici étaient formés par 11 parcelles. Il y a eu 11 actes de vente qui sont conservés aux archives municipales de Meaux, 11 propriétaires qui ont tous vendu à John Carter des petites parcelles qui composent l'ensemble dans lequel nous nous trouvons. Ce sont des transactions qui ont été effectuées par Oscar Loderose, puisque Carter était absent, et qui ont été payées en liquide. Alors entre 1927, entre le 23 novembre 1927 et le 10 mai 1929, vont s'échelonner toutes les ventes de ces 11 parcelles. La dernière a été vendue en mai 1929, le 24 juillet de cette même année, soit deux mois après le dernier achat foncier. Jacques Grébert, qui est l'un des architectes du sous-bassement, Jacques Grébert, il va présenter une demande à la mairie de Meaux, une demande de début des travaux du sous-bassement. Ça va être accepté le 1er août 1929. Voilà. Donc début des travaux, juste après. Une précision, c'est que le 24 novembre 1933, on a l'acte de donation faite par John Carter à la ville de Meaux. Cette donation par laquelle Carter donne et le monument et les parcelles qui l'environnent à la ville de Meaux. Le monument américain, ce sont des chiffres et des noms. Et dans les deux cas, c'est du lourd au sens propre comme au sens figuré. Au sens propre d'abord pour le monument en lui-même. Le monument, il est constitué, on va dire, de deux parties, le sous-bassement et puis la statue en elle-même. Le sous-bassement, d'abord, on a une espèce d'âme en béton qu'on appelle le radier qui va soutenir le tout. C'est 400 tonnes de béton. Ensuite, on a mis des briques tout autour pour amortir la séparation avec les pierres de taille. Donc, les briques, ce sont 255 tonnes et les pierres de taille qui sont visibles là, c'est 280 tonnes. À ceci, ajoutez la statue en elle-même, uniquement en pierre de taille et c'est 800 tonnes. Vous voyez, on a vraiment des très gros chiffres. À propos des pierres de taille qui composent le monument, on a une archive, une carte postale qui représente la carrière civier-pommier et c'est de là, donc dans la meuse qui est dans la meuse, c'est de là qu'on a pris ces pierres parce que les pierres de Lorraine, évidemment, pour la Première Guerre mondiale, c'est très symbolique. Et puis alors, maintenant, les hommes. Les hommes, ils n'ont jamais été choisis au hasard par le comité américain. Ils font tous le lien entre les États-Unis et la France. Alors d'abord, les architectes. Dans tout monument d'importance, on a un architecte qui fait le socle et un sculpteur qui fait la statue. On n'a jamais un statuaire qui fait les deux en même temps. Alors, l'architecte du sous-bassement, c'est Thomas Hastings. C'est un architecte américain, mais lui, il a étudié l'architecture et la décoration à Paris. Et de retour à New York, il va construire la bibliothèque publique de New York, par exemple. Il va construire des maisons de campagne, des hôtels, etc. Et il va donner les plans du sous-bassement de notre monument. Et il va mourir, c'est important, le 22 octobre 1929. Donc, on vient de commencer les travaux du monument américain. Et donc, il va falloir lui trouver un architecte de remplacement. On va prendre quelqu'un de renommée internationale qui est en lien aussi avec les États-Unis. Il s'agit de Jacques Greber. Jacques Greber, c'est un des grands architectes de la première moitié du XXe siècle. Et il est, alors il enseigne à l'Institut d'urbanisme de Paris, fait partie de la commission supérieure d'aménagement d'extension des villes. C'est lui qui va en partie réaménager la ceinture de Thiers à Paris, ce qu'on appelle nous les fortifs. Enfin bref, dans sa carrière, dans la carrière de Jacques Greber, il faut retenir que pour lui, un monument, un bâtiment n'est pas isolé. un bâtiment doit toujours être compris avec son environnement, avec son paysage. Et c'est aussi certainement pour ça qu'il a été, il s'est illustré dans plusieurs villes européennes, mais pas seulement. Il est intervenu dans les plans d'urbanisme en France, au Portugal, en Italie, aux Etats-Unis, au Canada, etc. C'est lui qu'il fallait pour faire le lien avec feu Thomas Hastings. Et puis maintenant, les sculpteurs. Alors, Frédéric McMonese, c'est lui qui a donné la liberté éplorée. Frédéric McMonese, c'est typiquement l'Américain ami de la France. C'est vraiment, il y a eu un lien très très fort entre ces deux pays grâce à lui. Alors, McMonese, on est plutôt à la fin du XIXe siècle. En 1884, il quitte les Etats-Unis et il va s'installer à Paris. Il étudie au Beaux-Arts de Paris. Il va s'inscrire et gagner énormément de concours. C'est par exemple le premier Américain à remporter la médaille d'or au Salon de Paris. Et puis, les années passent et il va acheter un atelier à Giverny. Giverny, ça nous parle parce que c'est un village dans lequel il y avait énormément d'Américains à la fin du XIXe, au début du XXe siècle parce qu'on recherchait la compagnie de qui ? De Claude Monet. Et à ce moment, Frédéric McMonese est devenu peintre en plus d'être architecte et on voit très bien dans son autoportrait qu'il y a une touche impressionniste, c'est plus qu'évident. Alors, en 1915, McMonese quitte la France, il retourne à New York et il va se spécialiser dans les sculptures monumentales et c'est pour ça qu'on va lui commander la liberté éplorée. Ça ne veut pas dire qu'il refuse de revenir en France, bien au contraire, jusqu'à sa mort, il fera des allers-retours fréquents entre New York et Paris et Giverny. Alors, McMonese, il va créer la liberté éplorée, c'est Liberty in distress en Américain. Le modèle en bronze, il est conservé au mémorial de la Première Guerre mondiale à Atlantic City. Et ce modèle, il mesure 3 mètres de haut parce qu'il a été créé à échelle humaine. Mais 3 mètres, c'est bien, mais c'est trop petit pour un monument, bien évidemment. Et il va falloir l'agrandir, ce modèle-là. C'est le travail d'un metteur au point, c'est-à-dire que c'est un technicien, un sculpteur technicien et qui va être capable de reproduire un modèle soit avec une taille identique, soit plus petit, soit plus grand. Et ce travail-là, c'est celui d'Edmond Quattrochi. Le deuxième sculpteur, il est d'origine italienne et il a fait partie, il est allé à New York et il a fait partie de l'atelier de McMonese. Et si McMonese, précisément, a choisi Quattrochi, c'est parce qu'il avait inventé une machine à mettre au point extrêmement sophistiquée et McMonese s'est dit c'est lui qu'il me faut pour agrandir de façon parfaite mon modèle. Et c'est ce qui s'est passé et Quattrochi, il est passé d'un modèle de 3 mètres de haut à ce monument qui est là et qui est en mesure 26. Alors, McMonese a été sculpté par Quattrochi qui n'était pas qu'un technicien et on voit là que Quattrochi a fait un très bon buste de Frédéric McMonese d'après un masque vivant. L'inauguration du monument américain, elle a eu lieu le 11 septembre 1932. Elle était à l'intérieur, elle s'est inscrite à l'intérieur du 18e anniversaire de la victoire de la Marne. On a le programme complet, toujours aux archives municipales de Maud. Alors, voilà comment ça commence. À 9h30, dépôt de gerbe au monument du boulevard Jean-Ros, c'est notre monument aux morts actuels. À 10h, cérémonie religieuse, cérémonie religieuse au pluriel. À la cathédrale, au temple protestant et puis à l'hôtel de ville pour la confession israélite. Et puis à 12h15, c'est le banquet, ça se tient à l'hôtel de ville de Maud. Et du coup, comme on entre dans le centre-ville, il a fallu décorer la ville et ça, c'est le syndicat d'initiative, l'office du tourisme actuel qui s'en est occupé. Alors, on a le menu complet et on a également le plan de table. Alors, il n'y avait que des gens extrêmement importants et je peux même vous dire qu'il y avait 105 convives invités. J'ai le chiffre exact parce que nous avons la trace d'un chèque de règlement du repas. et c'est l'odeur O's au nom de John Carter qui va régler à la mairie de Maud ce prix. Il envoie un chèque pour payer 105 repas à 55 francs chacun. Et puis alors, après le repas, ici à 15h, donc ce 11 septembre 1932, c'est l'inauguration du monument en présence, attention, du président de la République de l'époque, c'était Albert Lebrun, du président du conseil, Édouard Hériot, président du conseil, c'était l'équivalent du premier ministre actuel. On trouve également les grands généraux de 14-18, le maréchal Pétain, le maréchal Lyotet, le maréchal français d'Espéret, tellement importants pour la première bataille de la Marne, le maréchal Pershing, bien sûr, qui a commandé le corps expéditionnaire américain en Europe à partir de 1917. Des ambassadeurs des États-Unis, de Grande-Bretagne, de Belgique, du Maroc, Georges Lugol, bien sûr, qui est sénateur en 1932, mais surtout, qui a été maire de Meaux pendant la Première Guerre mondiale. Et puis, dans l'équipe du monument, on retrouve John Carter, bien évidemment, et puis l'eau de rose, on retrouve Edmondo Quatrochi, on retrouve Jacques Grébert, manque Frédéric Macmoniz, qui est absent, mais qui se fait représenter par sa sœur. Voilà pour les grandes lignes concernant la construction du monument. Je ne veux pas partir sans prononcer une partie du discours de Paul Brunet. Alors, Paul Brunet, c'était le maire de Meaux en 1932. C'est lui, donc, qui a fait ce discours, le discours d'inauguration. Et il a sans cesse, dans son discours, utilisé le « nous », parce que c'était un ancien combattant, il avait reçu la médaille militaire, la croix de guerre, et donc, c'est avec les mots de Paul Brunet que nous allons conclure cette rapide présentation. Le monument est en pieuse main. Après moi, d'autres viendront, qui sauront dans quel esprit il nous a été offert, et qui s'inclineront devant lui avec respect, comme devant tout ce qui contient une parcelle d'idéal. Monsieur l'ambassadeur, quand vous retournerez dans votre noble pays, quand vous serez parmi vos compatriotes, quand vous reverrez quelques-uns de ceux qui ont participé avec vous à cette œuvre généreuse, vous leur direz que sur les bords de cette rivière à jamais célèbre, un homme s'est levé, maire d'une petite ville, combattant de la grande guerre, français anonyme, qui vous a dit merci du fond du cœur au nom des milliers de ces concitoyens à qui vous avez confié le souvenir impérissable élevé par l'Amérique à la France sauvée. Vous leur direz notre émotion et notre reconnaissance, vous leur direz que jamais nous n'oublierons leur amitié généreuse, vous leur direz enfin qu'en ce jour d'apothéose nos cœurs ont palpité ensemble d'un même élan associant dans une étroite union la grande nation américaine et la France immortelle.